Seigneur, entrer en ta présence, vraiment recevoir de toi. Viens Seigneur, nous remplir de ton Saint-Esprit, nous remplir de ta présence, qu'on puisse te louer. Merci Seigneur de ta bonté. Alléluia, Jésus. Prends toute la place qui te revient. Amen. Amen. Quelle que soit notre circonstance, qu'on puisse lever les yeux au ciel. Notre roi des rois, notre sauveur, notre Seigneur. Présence. Alléluia. Si le monde te prend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient à tomber ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut, loin des petits oiseaux, abandonne tes pardeaux à ton cœur. Laisse tes pardeaux laissé tes pardeaux qui est de ton sauveur. Si tu te sens qui saura tout ce qui est, abandonne tes pardeaux à ton cœur. laissé tes pardeaux à ton cœur. Si ton fonds laissé tes pardeaux à ton cœur. Si tu pleines, laissé tes pardeaux à ton cœur. Jésus, laissé tes pardeaux à ton cœur. laissé tes pardeaux à ton cœur. Jésus, laissé tes pardeaux à ton cœur. Jésus, laissé tes pardeaux à ton cœur. laissé tes pardeaux à ton cœur. laisse tes pardeaux à ton cœur. laissé tes pardeaux à ton cœur. Oui Seigneur, on te laisse tout le temps. Alléluia. 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 Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. 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 pour ce nom est si merveilleux de l'eau de l'Esprit tu n'as pas voulu laisser sans nous alors Jésus tu es un 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 Sous-titrage ST' 501 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 Gloire à Dieu, nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel pour ce jour nouveau qu'il a fait. Que son nom soit célébré. Amen. Alors, bien-aimé ce soir, je voudrais une fois de plus que tu demandes au Seigneur en ce moment où nous parlons sur apprendre à gagner les âmes. Je voudrais que tu demandes au Seigneur de te parler, demande au Seigneur de se manifester, qu'il confirme sa parole, que sa parole s'accomplisse dans nos vies, que la raison pour laquelle le Seigneur nous a rassemblés, la raison pour laquelle le Seigneur a permis que cette formation puisse avoir lieu, que le Seigneur l'accomplisse. Vous savez, Dieu fait toutes choses en son temps. Et un temps comme celui-ci, c'est parce que Dieu a des choses qu'il voudrait accomplir au travers de nous. Je voudrais donc que tu demandes à Dieu, Seigneur, accomplis ta volonté au travers de ma vie. Tout ce que tu veux accomplir au travers de cette formation, Seigneur, accomplis-le. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Au gloire à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au gloire à toi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la semaine passée, nous avons fini avec les raisons pour lesquelles nous devons gagner les âmes. Et puis, on a juste introduit le nouveau titre qui porte sur les signes qui accompagnent l'évangélisation. Donc, aujourd'hui, nous parlons des signes qui accompagnent l'évangélisation. Alors, bien aimé, il y a les signes et prodiges qui confirment, en fait, la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on se souvienne des paroles du Seigneur lorsqu'il a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur a dit, « Je vous envoie. » Mais il est avec nous, il nous confirme. Il nous dit que nous ne partons pas tout seuls. Lorsqu'il dit, « Allez, faites des nations, des disciples. » Il certifie qu'il est avec nous. Non, chaque fois que nous sortons, chaque fois que nous allons faire son oeuvre, en fait, nous travaillons pour Dieu et nous travaillons avec Dieu. Il est avec nous, il nous accompagne sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous croyez que c'est à cause de nos belles paroles que la personne croit ? Vous croyez que c'est à cause de nos beaux discours que la personne croit ? Non, non, c'est le Seigneur lui-même qui convainc. La Bible dit, « Le Saint-Esprit convainc le monde du péché, du jugement et de l'enfer. » Et la Bible dit, « Nul ne peut venir à Christ s'il n'a pas été attiré par Dieu. » « Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu qui l'attire. » Donc, bien aimé, nous ne faisons que prêcher et Dieu s'occupe du reste. Dieu confirme sa parole au travers de nos bouches. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Est-ce que vous savez que la seule chose qui est au-dessus de Dieu, c'est sa parole ? Oui, c'est la seule chose. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, « Il ne fait rien sans sa parole. » Et il a mis sa parole au-dessus de lui. Donc, bien aimé, quand vous prêchez l'Évangile, il est important de vous rappeler une des raisons pour lesquelles l'Esprit de Dieu nous a été donné, nous a été accordé, était pour confirmer sa parole par les dons de l'Esprit. Nous devons toujours en voir ça en esprit. Chaque fois que nous allons prêcher l'Évangile, ayons en esprit que le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, nous ont été donnés pour confirmer la parole de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 12, nous voyons les dons de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit. Nous en avons neuf. Le don de la parole de la connaissance, le don de la prophétie, le don d'opérer des miracles, le don du discernement des esprits. Je ne voudrais pas enseigner sur les neuf dons du Saint-Esprit. Le don de la sagesse. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ces dons sont donnés, en fait, pour confirmer la parole de Dieu. Je voudrais qu'on regarde quelque chose dans l'Ancien Testament au sujet d'Élie. Élie avait miraculeusement ressuscité d'entre les morts le fils d'une veuve, le fils d'une veuve. Et qu'est-ce que cette veuve a dit par la suite ? Qu'est-ce qu'elle a dit après que son fils soit ressuscité ? Lorsque nous prenons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 24. 1 Roi, chapitre 17, le verset 24. Alors, la femme dit, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Mais pourquoi c'est à cet instant que la femme reconnaît qu'il est un homme de Dieu ? Pourquoi c'est à cet instant qu'elle reconnaît que la parole dans sa bouche est vérité ? Mais parce que Dieu a veillé à ce que sa parole s'accomplisse. Lorsque nous allons dans le Nouveau Testament bien-aimé, La Bible dit dans Marc, chapitre 16, le verset 20. La Bible dit, « Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » La Bible dit que les disciples, les chrétiens, ils allaient prêcher l'Évangile. Et la Bible dit, « Le Seigneur travaillait avec eux. » C'est ce que je vous ai dit au début, que nous travaillons pour Dieu et avec Dieu. Nous ne travaillons pas sans Dieu. Non, non, non. Nous travaillons avec Dieu. Avec Dieu. La Bible dit que Dieu travaillait avec eux. Et il confirmait sa parole. Le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui les accompagnaient. Dieu confirmait la parole qui sortait de la bouche de ses enfants en accomplissant bien-aimé les miracles. Quand nous sortons pour prêcher la parole, ce n'est pas notre parole que nous prêchons. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est le Seigneur qui confirme sa parole. Et le Seigneur veille sur sa parole pour la confirmer. Nous devons avoir foi en Dieu bien-aimé. Nous devons avoir une confiance totale et absolue en Dieu. Que lorsque nous sortons pour prêcher, Dieu va s'assurer de veiller à ce que sa parole puisse s'accomplir. Jésus a dit ceci dans Matthieu, Matthieu chapitre 24, le verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Jésus dit ceci. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Si on souligne pour servir de témoignage à toutes les nations. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors, je voudrais attirer notre attention sur le mot grec pour témoignage. Dans le verset précédent, le mot grec pour témoignage est maturion. Maturion. Qui signifie une chose évidente. Une chose évidente. Avec preuve. Ou ainsi dit, c'est une chose pour vérifier l'authenticité ou la véracité. Une chose pour servir, pour prouver l'authenticité ou la véracité. Alors, Jésus disait que l'évangile sera prêché avec, selon cette traduction. Donc, il disait que l'évangile sera prêché avec une chose pour vérifier son authenticité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons les dons du Saint-Esprit. Mais, souvenez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples ? Souvenez-vous de sa part et de ses paroles. Il a dit, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Il a dit, et dans Acte chapitre 1, verset 8, posez-vous la question, mais pourquoi Jésus a-t-il insisté ? Pourquoi Jésus a-t-il dit aux disciples d'attendre d'abord que le Saint-Esprit vienne avant de témoigner ? Il a dit, dans Acte 1, verset 8, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Donc, j'aime bien, nous comprenons tout simplement que nous ne pouvons pas témoigner, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile, nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle si le Saint-Esprit n'est pas là. Nous avons besoin parce qu'en réalité, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec lui. Nous travaillons avec le Seigneur. Mais regardons l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avant la Pentecôte et l'apôtre Pierre après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, l'apôtre Pierre a régné Jésus trois fois. Il a régné Jésus devant une petite fille de douze ans en disant, ce Jésus-Christ de Nazareth, je ne le connais pas. Lorsque le petit enfant dit, mais toi, on t'a aussi vu. Tu es parmi ceux qui marchaient avec Jésus. Vous voyez, il régnait sa vie. Il avait peur de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il a régné Jésus. Ça, c'est avant. Avant qu'il ne fasse l'expérience de la Pentecôte, avant qu'il ne reçoive la puissance d'en haut. Mais regardez ce qui se passe après, lorsque, après la Pentecôte, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, qui s'est tenu devant une foule, ceux qui avaient crucifié Jésus. Et il dit, sachez que c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Il ne craignait plus de sa vie. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance, qui nous donne l'audace, le courage de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage d'annoncer la parole de Dieu. Et la Bible dit, en nulle prédication, il y a eu plus de 3000 âmes qui sont venues au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, il est donc important d'avoir le Saint-Esprit parce que nous travaillons avec le Saint-Esprit. Donc, Jésus disait que l'Évangile, comme je l'ai dit tantôt, sera prêché avec une chose pour vérifier son authenticité. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons les dons du Saint-Esprit. Nous avons les dons du Saint-Esprit. Nous aurons le temps de prier parce qu'il est important de prier pour la manifestation des dons du Saint-Esprit. C'est très important. Lorsque nous sortons, lorsque nous évangélisons, nous voulons que les dons de l'Esprit Saint se manifestent. Alors, bien-aimé, Dieu a approuvé le ministère de Jésus. Comment est-ce que Dieu a approuvé son ministère? Si nous prenons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 22, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 22, La Bible dit « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, par les prodiges, et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. » La Bible dit que, parlant de Jésus, à qui Dieu a rendu un témoignage, par quoi? Par des miracles, par des prodiges, par les signes qu'il a eu à accomplir. Alors, si on va plus loin, dans Jean, chapitre 5, le verset 36, Alors, il dit « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Jésus dit « Écoutez, les œuvres que j'accomplis témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. » Mais à un certain moment, quand Jésus prêchait l'Évangile, Jésus disait « Écoutez, croyez ne serait-ce qu'à cause des œuvres que j'accomplis. Croyez ne serait-ce qu'à cause des miracles, parce que les miracles que j'accomplis, les signes que j'accomplis, les prodiges que j'accomplis, attestent que je suis envoyé de Dieu. Croyez ne serait-ce qu'à cause de ces miracles. » Alors, bien aimé, si je prends encore Jean, chapitre 4, le verset 45, Jean, chapitre 4, verset 45, la Bible dit « Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'ils avaient fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. » Donc, bien aimé, je voudrais une fois de plus dire que c'est très important, c'est très important, le Saint-Esprit est très important, parce que les dons du Saint-Esprit confirment la parole de Dieu dans nos vies, confirment la parole de Dieu lorsque nous sortons pour évangéliser. La vérification de l'appui de Dieu pour notre ministère est très importante, bien aimé. Je voudrais qu'on prenne Hébreu 2, verset 4. La Bible dit dans Hébreu 2, verset 4, que « Dieu accueillant le témoignage, pas des signes, pas des prodiges, et divers miracles, et pas des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Je dis bien ceci, la vérification de l'appui de Dieu pour notre appel, pour notre ministère, pour l'œuvre que nous accomplissons, est très importante. La Bible dit que Dieu accueillait le témoignage, il soutenait, il confirmait le témoignage des chrétiens, pas des miracles, pas des prodiges, pas des choses que les yeux n'ont jamais vues, pas des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, pas des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur et dans la pensée de l'homme. Et nous devons donc ainsi prier, bien aimé, que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur appuie notre témoignage chaque fois que nous sortons pour prêcher l'Évangile, que le Seigneur confirme, n'est-ce pas, ce témoignage en accomplissant, n'est-ce pas, des signes et des prodiges. Je voudrais qu'on regarde les résultats miraculeux, les résultats miraculeux, je l'ai dit, poussent les inconvertis à accepter le salut. Vous comprenez? Je dis bien, les résultats miraculeux poussent les inconvertis à accepter le Seigneur Jésus. Regardez, nous sommes dans un monde où les gens sont devenus de plus en plus incrédules. Vous prêchiez l'Évangile à quelqu'un, la personne vous dit, mais qu'est-ce qui prouve que le Seigneur, qu'est-ce qui prouve que le Seigneur existe? Quelqu'un va te dire, ben non, je ne crois pas en Dieu. Quelqu'un même te dira, mais qu'est-ce qui prouve que la Bible c'est la parole de Dieu? Tu vas lui dire que la Bible c'est la parole de Dieu, il te dira, mais non, ce n'est pas la parole de Dieu, mais trouve-moi que la Bible c'est la parole de Dieu. Il te dira que la Bible a été écrite par, je ne sais pas, par des hommes comme tout autre livre. Est-ce que vous comprenez? Il a besoin d'une preuve, il ne parle pas, il a besoin d'un miracle venant du Seigneur. C'est pour cela que nous devons prier, nous devons prier. Et quand on parle des miracles, lorsqu'on parle des signes, ce n'est pas, mais ce n'est pas, ce n'est pas l'affaire du pasteur, non, mais qui était Philippe? Qui était Étienne? C'était des chrétiens qui accomplissaient des grands miracles. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle de l'évangélisation, ceux qui allaient de lieu en lieu, mais c'était des chrétiens à l'église que le Seigneur utilisait fortement, puissamment pour accomplir des miracles. Vienne aimer, le Seigneur veut se servir de toi. Toute personne qui répond à la grande commission pour être utilisée par le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui obéit à l'ordre d'aller évangéliser est un instrument entre les mains de Dieu. Travaille avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, nous pouvons voir au travers de la Bible, au travers des scènes des Écritures, comment plusieurs ont cru à cause des miracles, à cause des miracles qu'ils ont vus. nous pouvons voir Pierre qui a guéri un paralytique dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1 au verset 11. Nous allons parler. Vous allez voir l'histoire. Alors, Pierre et Jean étaient en route en fait vers le temple pour prier. Quand Pierre était poussé par le Seigneur pour guérir un paralytique, alors cet événement a porté plusieurs personnes à entendre la prédication des Apôtres. Plusieurs personnes s'encouragent les gens à écouter, s'encouragent beaucoup de gens à venir à Christ. Et plusieurs ont accepté le Seigneur Jésus à cause de ce paralytique qui avait été guéri. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez la femme samaritaine par exemple. Regardez la femme samaritaine. La femme samaritaine, Jésus la rencontre auprès d'un puits et Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » La femme dit « Mais comment peux-tu venir à moi et me demander à boire ? » « Mais toi, tu es juif, moi je suis samaritaine. » « Mais il n'y a aucun lien, aucun rapport entre toi et moi. » Et Jésus lui dit « Mais femme, si tu connaissais la personne qui se tient devant toi pour te demander à boire, toi-même, tu lui aurais demandé à boire. » La femme lui dit « Mais comment peux-tu me donner à boire ? » « Mais puisque tu n'as même pas un seau pour puiser de l'eau. » Et Jésus lui dit « Mais écoute, celui qui boit de l'eau que je lui donne, n'aurait plus jamais besoin d'un seau pour aller à l'eau. » La femme lui dit « Mais je suis curieux. Donne-moi de cette eau que je bois et je dois plus me peiner pour aller chaque jour puiser de l'eau. » Et Jésus lui dit « Mais... » Et Jésus, et Jésus, donc, par le don de la connaissance, lui fait comprendre certaines choses de sa vie. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est comme ça que cette femme est allée dans toute la vie de la Samarie. Elle évangélise elle-a dit « Venez-vous un homme qui m'a dit tout ce que je fais. » Est-ce que vous comprenez ? Et c'est comme ça que plusieurs ont cru. L'Évangile a touché toute la Samarie à cause du don de la parole de la connaissance qui a été manifestée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir ? Donc, bien aimé, nous allons prier pour la manifestation des dons du Saint-Esprit dans nos vies. C'est très important. C'est très, très important. Donc, bien aimé, la Bible dit dans Acte 4, verset 4, que cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crue et le nombre des hommes s'élevaient à environ 5 000. Vous comprenez ? À cause donc des miracles, à cause de ces choses qu'ils ont vues, la Bible dit que le nombre des hommes ont augmenté de 5 000. Alors, je voudrais qu'on voit comment les apôtres ont prié pour la puissance. Ils ont prié pour que Dieu manifeste sa puissance. Amen. Regardons dans Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset 29 au verset 31. Acte, chapitre 4, verset 29 au verset 31. Alors, il arrivait, vous savez, l'Église était beaucoup persécutée. L'Église traversait des moments très, très difficiles où on interdisait les gens de prêcher, de peur d'être arrêté, de peur d'être jeté en prison, au risque, au péril même de leur vie. Les apôtres avaient goûté en fait la puissance surnaturelle et ils ont prié afin de pouvoir prêcher la parole avec adhiesse et pour accomplir plus de signes et pour accomplir plus de miracles. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et maintenant, Seigneur, vois le menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étant dans ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, la Bible dit, les apôtres, l'Église s'est rassemblée. Est-ce que vous comprenez? Après avoir expérimenté la puissance de Dieu, ils ont vu ce que le Seigneur était capable de faire. Malgré les difficultés qui les empêchaient de prêcher l'Évangile, il y avait des obstacles, des obstacles, des obstacles sociaux, il y avait des barrières. L'Église a prié et ils ont demandé à Dieu, Seigneur, 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 donne-nous la grâce d'annoncer ta parole avec assurance. Donne-nous d'annoncer ta parole avec certitude. Permets, Seigneur, que de nos mains qu'ils se fassent des signes, qu'ils se fassent des miracles et des prodiges. La Bible dit, lorsqu'ils ont prié ainsi, le Seigneur leur a rempli de l'Esprit-Saint. Ils sont sortis, ils ont prêché l'Évangile, il y a de grands signes, il y a de grands miracles qui, n'est-ce pas, les accompagnaient. Alors, bien aimé, si les disciples ont prié, si l'Église a prié dans le Nouveau Testament, nous devons suivre le modèle. Amen. Nous devons suivre le modèle, nous devons aussi prier et demander à Dieu. Nous devons demander à Dieu, nous devons demander à Dieu de nous donner d'annoncer sa parole avec pleine assurance. Nous devons demander à Dieu d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons, pour qu'il se fasse des miracles, pour qu'il se fasse des prodiges au nom suprême de Jésus. Chaque fois que nous sortons, chaque fois que nous annonçons l'Évangile, que le Seigneur confirme sa parole. La Bible dit que beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient au milieu des apôtres. Lorsque nous regardons le verset 12 des actes chapitre 5, beaucoup de prodiges se faisaient au milieu des apôtres. Et si je vais plus loin au verset 14, et la Bible dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus. Mais pourquoi est-ce que les gens croyaient de plus en plus ? À cause des miracles que les disciples accomplissaient, à cause des miracles que les chrétiens accomplissaient, que l'Église accomplissait, cela a mené les gens à croire. Alors, si on veut prendre quelques cas, permettez-moi de prendre le cas de Philippe. Philippe accomplit des miracles. Philippe accomplit des miracles, des miracles qui ont poussé des multitudes à venir au Seigneur. Je vais vous donner quelques versets dans l'acte des apôtres chapitre 8. Actes des apôtres chapitre 8, le verset 5 au verset 8. Alors, le verset 6, la Bible dit que les foules tout entières étaient attentives. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et dit les miracles qu'il faisait, la foule était attentive à ce qu'il disait. Lorsqu'ils ont vu les miracles, ce que Dieu faisait au travers de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, bien aimé, ne soyez pas surpris que les gens ne soient pas attentifs aux paroles qui sortent de nos bouches. Ne soyons pas surpris que notre entourage ne soit pas surpris. Non, il faut une manifestation surnaturelle pour les emmener, n'est-ce pas, apporter attention au message que nous leur portons. Bien aimé, si nous regardons un pied, un pied guéri est né, un pied guéri est né, si on prend nos Bibles dans l'acte des apôtres, chapitre 9, le verset 32 au verset 35, la Bible dit qu'un aîné était paralysé depuis 8 ans, paralysé depuis 8 ans et après avoir été guéri par Pierre, la Bible dit plusieurs crus, plusieurs personnes ont cru et la Bible dit au verset 35, je vais juste vous lire le verset 35, la Bible dit tous les habitants de l'île et du Saron le fit et ils se convertissent au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils sont convertis? Mais c'est parce que le Seigneur a accompli un miracle au milieu d'eux. Le Seigneur a accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais allons-y avec Pierre. Pierre ressuscitait Dorcas d'entre les morts. Pierre ressuscitait Dorcas d'entre les morts. Dans l'acte, chapitre 9, le verset 36 au verset 42, une chrétienne appelée Dorcas était ressuscitée des morts dans la ville de Jopé. et plusieurs ont cru au Seigneur. La Bible dit au verset 42 que cela fut connu de tout. Cela fut connu de tous à Jopé. Cela fut connu de tout Jopé, d'autant pour moi. Et beaucoup cru au Seigneur. Beaucoup cru à cause de quoi? À cause de Dorcas qui était ressuscité. Imaginez-vous si quelqu'un meurt ici à Montmagny et qu'on ressuscite la personne. imaginez-vous, imaginez-vous, c'est toutes les personnes, c'est tout Montmagny qui va sortir pour venir, pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et on va prier pour que ce genre de choses se produisent. Amen. Parce que si Dieu l'a fait, si Dieu l'a fait avec les apôtres, même pas avec les apôtres, si Dieu l'a fait avec les chrétiens, avec l'Église, avec nos prédécesseurs, si Dieu l'a fait avec l'Église primitive, il est capable de le faire avec nous. Il dit dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et la Bible dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternelement. » Donc, le Dieu qui a fait cela au travers de l'Église primitive, il n'a pas changé, il va le faire avec nous aujourd'hui. Amen. Il va le faire, surtout en ces fins, surtout en ces jours des fins de temps où, n'est-ce pas, les gens sont devenus de plus en plus incrédules. Alors, bien aimé, les signes et les miracles ne garantissent pas des fruits éternels. Vous l'attirez votre attention. Amen. Amen. C'est vrai, les signes et miracles amènent les gens à croire. Mais, ce n'est pas une garantie des fruits éternels. il n'y a aucune garantie. Je dis bien, il n'y a aucune garantie. Une personne suivra Jésus même après avoir fait l'expérience personnelle de sa puissance miraculeuse. Il n'y a aucune garantie à cela. Et, je peux vous prendre un exemple personnel en vous racontant par exemple l'histoire de mon expérience personnelle. Alors, qu'est-ce qui me pousse à croire au Seigneur Jésus? Je me rappelle à l'époque tout petit au secondaire. Alors, on avait un camarade de classe qui nous parlait chaque fois de Jésus. Et moi, je ne voulais pas entendre. Donc, dans ma salle de classe, si on lui posait la question, n'a aucune personne ici qui ne peut jamais croire. C'est moi qui devais indexer. Il devait dire, c'est cordeille. Parce que j'étais le premier à le persécuter. et j'étais en fait le plus grand persécuteur de ma salle de classe. Alors, on a donc un ami en fait qui était malade. Il était victime d'un problème spirituel. L'hôpital n'a rien pu faire pour cet ami. On allait d'hôpitaux en hôpitaux. On n'a trouvé aucune solution. Les parents étaient désespérés et puis on a ramené la personne à la maison pour que la personne décente. alors, nous apprenons donc que notre ami de classe était revenu après une longue absence et que la famille s'apprêtait pour aller dans une autre localité au village pour le garder pour qu'il décède là-bas. Alors, c'est comme ça que ce jour, je me rappelle, on avait un coup d'anglais. Toute la classe, nous sommes tous quittés pour aller dire un dernier au revoir à notre ami. Un dernier au revoir. Et je me rappelle lorsque nous allions, il y a cet enfant de Dieu qui nous prêchait l'évangile qui nous dit, bon, écoutez, parce qu'il n'habitait pas loin de l'école, il nous dit, écoutez, je m'en vais chercher ma Bible. Alors, je lui réponds, mais on t'est dit que quelqu'un est en train de mourir, tu dis que tu t'en vas chercher ta Bible. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ta Bible? On t'est dit qu'on essayait, on n'a pas pu le guérir, rien, même les prêtres exorcistes, on a tout fait, on n'a rien, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta Bible? Il a souri, il a dit, laisse faire. Il allait chercher sa Bible et puis nous sommes rendus chez notre ami. Et lorsque nous sommes donc arrivés chez notre ami, je vous assure, je vous assure, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Après avoir prié, le Saint-Esprit a commencé, le Saint-Esprit m'a saisi et puis je me suis posé la question, mère. Donc, il existe un Dieu, c'est vrai pour moi, j'entendais Dieu, 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 mais je n'avais jamais eu une preuve palpable. Est-ce que vous comprenez? Une preuve concrète que Dieu existe. Bien qu'on parlait de Dieu, non, je n'avais jamais eu une preuve. Mais ce jour, j'avais une preuve devant moi parce qu'il a prié et puis il a dit Dieu a guéri, ne l'a mené plus, le Seigneur l'a guéri et la famille a obéi et une semaine après, il s'est pointé à l'école et à l'école, c'est tout le monde qui disait au nom de Jésus. C'est tout le monde qui disait au nom de Jésus. C'est tout le monde qui disait que Jésus est roi. Mais parmi toutes ces classes de 55 personnes, c'est une classe de 55 personnes, j'étais la seule personne qui a cru. Ils ont tous été témoins du miracle. Nous avons été là ensemble et cela n'a pas été une garantie pour eux pour être sauvés. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour revenir à ceci qu'il n'y a aucune garantie qu'une personne suivra Jésus après avoir fait l'expérience personnelle de sa puissante et miraculeuse. Jésus a accompli le puissant signe et miracle, mais il a aussi déclaré tristement que la majorité qui le suivait le faisait pour de mauvaises raisons. Jésus l'a tristement dit. Il a dit que ceux qui le suivaient ce n'était pas pour le royaume. Si vous comprenez, ce n'était pas pour la parole de Dieu. Ils étaient plus soucieux pour manger le pain et les poissons que pour permettre à Jésus de devenir le seigneur de leur vie. Ils suivaient Jésus parce que Jésus les donnait à manger. Ils suivaient Jésus parce que Jésus les donnait des pains, du pain et du poisson. Ils ne suivaient pas Jésus pour le royaume de Dieu et sa frottère. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des personnes comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent même parce qu'ils ont un problème. Une fois que tu pries et quand ils ont la solution, ce n'est plus garantie pour eux. Non, non, ils ne suivent pas le Seigneur parce qu'ils ne suivent pas le Seigneur pour la vie éternelle. Ils suivent le Seigneur, ils viennent à cause d'un besoin personnel. Bien-aimés, rappelez-vous que même si des milliers de personnes ont été témoins des miracles de Jésus, seulement quelques individus étaient avec lui lors de sa crucifixion. Quelques individus, quelques individus bien-aimés étaient avec lui lors de sa crucifixion. Même à la Pentecôte, il ne restait que 120 disciples. 120 disciples, où sont passés les autres? On parle des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Des milliers. Des milliers. Combien est-ce qu'on voit la Pentecôte? 120, où sont passés les autres? Où sont passés les autres? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimés, 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 il ne restait plus que 120, 120, en train de prier, même si plus de 500 avaient été témoins de la résurrection de Christ. Même plus de 500 étaient témoins, on n'en avait que 120, 120. Bien-aimés, il y a cette autre histoire très intéressante que je voudrais voir avec vous. Dans Luc, chapitre 17, verset 12 au verset 19, pour accueillir une fois de plus ce que je suis en train de vous dire. Luc, chapitre 17, verset 12 au verset 19. Alors, Jésus est allé dans un village, est-ce que vous comprenez? Et il a guéri d'il épreuve. Hein? Il a guéri d'il épreuve. Mais un seul est revenu pour exprimer sa gratitude et pour glorifier Dieu. Un seul est revenu. Et quand il est revenu, Jésus a posé la question, les autres n'ont-ils pas été guéris? Mais oui, ils ont été guéris. Il y a un seul qui est revenu pour témoigner de sa gratitude et pour dire, Seigneur, j'irai où que tu ailles. Je vais te servir. Je serai avec toi. Bien aimé, bien aimé, bien que leur vie ait été touchée miraculeusement par Dieu, bien que leur vie ait été miraculeusement touchée par Dieu, 90% du groupe ont continué leur route sans vouloir soumettre leur cœur à la direction de Jésus. Ils ont continué leur route. C'est la même chose aujourd'hui, bien aimé. Juste pour nous faire comprendre que le fait d'accomplir aussi les miracles, ce n'est pas une garantie. Amen. Mais c'est aussi important parce qu'il le faut. Amen. Parce qu'il le faut. Alors, je vais vous raconter l'histoire que je vais vous dire est arrivée en fait à un jeune missionnaire évangéliste quand il était à la recherche des signes et des prodiges qui accompagnent l'évangélisation. Alors, après cela, on va prier. Alors, il a connu en fait un échec en Inde. Alors, il y a plusieurs années en fait, un jeune missionnaire chrétien et sa femme sont allées en Inde et ils ne comprenaient pas les bécets que nous avons discutés. Ils ne comprenaient pas la foi miraculeuse. Ils ont conduit quelques hommes à Christ mais en grande partie leur ministère était un échec et quand ils prêchaient le nom de Jésus, les hindous en fait l'acceptaient en théorie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils prêchaient, les hindous l'acceptaient en théorie comme un autre dieu ajouté à leurs autres millions de dieux parce que vous savez, ils ont plusieurs dieux. Mais aucune chose ne changeait dans leur vie. Rien. Rien ne changeait dans leur vie. Alors, les musulmans disaient comment savez-vous que Jésus est le fils de Dieu ou que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Mais comment vous savez cela? Comment est-ce que vous savez que Jésus est Dieu? Comment est-ce que vous savez que Dieu l'a ressuscité des morts? Ils disaient ensuite c'était un homme de bien mais il n'était pas le fils de Dieu. Ils disent non, nous savons que c'était un homme de bien mais il n'était pas le fils de Dieu et il est certain qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts mais quelle est la preuve qu'il est ressuscité d'entre les morts? Donc, ils disaient que le Coran était la parole de Dieu et que Mohamed était le prophète de Dieu. Ce jeune couple d'autant pour moi déclarait que la Bible était la parole de Dieu et que Jésus était son fils. Ils répliquaient comme ça et les musulmans ont répondu mais prouvez-le mais prouvez-nous que que la Bible prouvez-nous que la Bible c'est la parole de Dieu mais prouvez-nous que Jésus est le fils et que Jésus est Dieu. Alors, ils disent que nous ils disent que nous le ferons. Regardez les versets suivants écoutez ce qu'ils disent ils ont commencé à lire la Bible aux musulmans c'est-à-dire apprendre les preuves bibliques comme quoi Jésus est ressuscité les preuves comme quoi Jésus est Dieu donc ils ont commencé à lire et puis non non était leur réponse ils ont dit non la Bible n'est pas la parole de Dieu ce n'est pas une preuve ils ont dit non ce n'est pas une preuve et ils disent que le Coran est la parole de Dieu ils répondent le Coran c'est la parole de Dieu ils peuvent aussi prendre des versets pour montrer que le Coran c'est la parole de Dieu la Bible ou le Coran quel livre est la parole de Dieu comment pouvait-il prouver à cette personne que la Bible était la parole de Dieu ils étaient ils et il était impossible de le faire sans des miracles amen il était impossible de le faire sans les miracles ils voulaient une expérience comme celle que nous voyons dans la Bible qui dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce se reposait sur eux et puis ils ont retourné la petite histoire ils ont prié et puis ils ont prié longtemps pour que le Seigneur confirme sa parole il a même une révélation du Seigneur Jésus et quand il est réparti sur le terrain ce n'était plus la même chose ce n'était plus la même chose Dieu opérait des miracles Dieu faisait des signes des choses extraordinaires bien aimé bref je veux juste nous faire comprendre que ce n'est pas notre oeuvre mais c'est l'oeuvre du Seigneur faisons confiance au Seigneur faisons notre part et Dieu va se rassurer d'accomplir sa part ce n'est pas notre part notre part nous devons prier prier que le Seigneur se manifeste prier pour le salut des hommes après avoir prié nous devons nous lever nous devons aller et nous devons évangéliser en posant cette carte d'obéissance bien aimé le Seigneur va se manifester le Seigneur va se glorifier puissamment je voudrais que ce soit bien aimé compris je voudrais qu'on ait vous compris le Seigneur il a dit vous recevrez une puissance le Seigneur le Seigneur le Seigneur survenant sur vous et vous serez mes témoins regardons je voudrais que tu regardes les gens qui périssent autour de toi ils ont besoin d'une preuve de l'existence de Dieu ils ont besoin des miracles des prodiges qui vont attester la parole de la bonne nouvelle que nous leur annonçons regarde combien de personnes ont péri parce qu'ils n'ont pas vu cette preuve ils ont bel et bien envie de croire mais c'est que pour eux c'est que ces choses n'existent pas oh s'il y avait une preuve palpable un miracle je voudrais qu'on dise au Seigneur Seigneur regarde ces gens qui souffrent Seigneur regarde ces gens qui périssent dans nos familles faute de miracles Seigneur si tu avais accompli un miracle si tu avais accompli un prodige ces gens vont croire ces gens vont croire ces gens vont croire le Seigneur a dit vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous alors vous serez mes témoins je voudrais que tu dises au Seigneur ce soir Seigneur comment puis-je témoigner comment puis-je annoncer la bonne nouvelle du Royaume si je ne suis pas revêtu du Saint-Esprit j'ai besoin du revêtement du Saint-Esprit j'ai besoin que tu me remplisses du Saint-Esprit est-ce que tu peux dire au Seigneur ce soir Seigneur remplis-moi de ton esprit afin que je sois un témoin de l'Évangile un témoin de Jésus-Christ demande au Seigneur de te remplir de son esprit demande au Seigneur de te remplir de son esprit dis à Dieu ce soir de te remplir 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 de son esprit de te remplir de son esprit demande à Dieu de confirmer sa parole sa parole qui sort de ta bouche dis à Dieu Seigneur confirme ta parole par des miracles chaque fois que je vais sortir si Seigneur pour aller évangéliser confirme ta parole par des signes par des prodiges par des miracles Seigneur confirme ta parole confirme ta parole confirme ta parole qu'est-ce que tu peux dire à Dieu de confirmer ta parole de confirmer sa parole par des miracles chaque fois que tu annonces l'évangile l'apôtre Paul a dit je ne suis pas venu auprès de vous avec une supériorité de langage je ne suis pas venu afin que ma prédication repose sur un discours persuasif il dit non mais plutôt c'est une démonstration de la puissance de l'esprit afin que votre foi ne soit point fondée en un homme mais en Christ Jésus bien aimé je voudrais qu'on demande au Seigneur oui en ces fins de temps que le Seigneur accomplit au travers de nos mains des choses que les yeux n'ont jamais vues les choses que les oreilles n'ont jamais entendues les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur dans la pensée de l'homme demandons au Seigneur d'accomplir ces choses demandons au Seigneur d'accomplir ces choses demandons au Seigneur d'accomplir ces choses bien aimé demande à Dieu ce soir de t'accorder la grâce d'annoncer sa parole avec une pleine assurance dis à Dieu Seigneur accorde-moi la grâce accorde-moi la grâce d'annoncer ta parole avec une pleine assurance donne-moi la grâce d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étant dans ta main Seigneur sur moi dis à Dieu d'étendre sa main sur toi dis à Dieu d'étendre sa main sur toi de te toucher de te remplir pour qu'il se fasse des guérisons pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom du Seigneur Jésus-Christ au pied de mépris demande à Dieu Seigneur etань ta main et teme ta main et teme ta main et teme ta main et teme ta main pour qu'il se fasse des miracles et teme ta main pour qu'il se fasse des prodiges et teme ta main pour qu'il se fasse des miracles des prodiges Chaque fois que j'annonce l'évangile au nom suprême de Jésus, dans ta main, bien aimé, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend, bien aimé, le revenu où l'Église doit se manifester. Le revenu où l'Église doit se lever parce que nous sommes des conquérants. Nous devons nous lever et nous devons conquérir le monde pour Jésus. Nous devons nous lever et nous devons annoncer l'évangile. Dans tous les coins et recoins, bien aimé, nous devons nous lever et obéir à la grande commission. Mais pour ce, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit nous ont été donnés pour confirmer la parole de Dieu. Les dons du Saint-Esprit nous ont été donnés pour confirmer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prier à Dieu ce soir et demander à Dieu de t'accorder, oui, d'accorder à l'Église, de nous accorder les dons de l'Esprit Saint ? Bien aimé, prie, demande au Seigneur qu'il t'accorde, qu'il accorde à l'Église le don de la prophétie. Prie pour la manifestation du don de la parole de la connaissance. Prie pour la manifestation du nom du discernement des esprits. Prie pour le don de la foi. Prie pour le don des guérisons. Bien aimé, prie pour le don des langues. Prie pour le don de l'interprétation des langues. Prie pour le don des guérisons. Bien aimé, prie. Prie pour le don de la foi. Que le Saint-Esprit manifeste ses dons à l'Église. Qu'il manifeste ses dons dans nos vies. Afin de confirmer sa parole. Afin de confirmer sa parole. Ô bien aimé, prie. Que chaque fois que nous sortons pour évangéliser, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que les aveugles recouvrent la vue, que le Seigneur opère. les choses que les yeux n'ont pas vues, les choses que les oreilles n'ont pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur, dans la pensée de l'homme que le Seigneur accomplit, ces choses, au nom suprême de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Bien aimé, je voudrais qu'on prie pour les membres de nos familles, pour notre entourage, pour ceux-là qui ne sont pas sauvés, pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Demandons au Seigneur de créer des occasions qui vont nous permettre d'annoncer l'évangile. Dis à Dieu, Seigneur, crée des occasions dans ma famille, crée des occasions, Seigneur, dans mon lieu de service, crée des opportunités à l'épicerie, même dans la rue, dans les parcs, pour que je me trouve, crée des opportunités qui me permettront d'annoncer l'évangile. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Pendant que tu parles à Dieu, Dieu crée ces occasions qui vont te permettre d'annoncer l'évangile. Ô, gloire à toi, Seigneur. On va voir une autre vidéo, Au revoir une autre vidéo, je vais t'aborder. C'est la vidéo, je vais t'aborder. Je vais t'aborder, je vais t'aborder. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Alors, bien aimé, le plus grand travail, c'est lorsque tu vas arriver, ça sera la maison, ça sera toi et le Seigneur. Donc, tous ces points de prière, tout ce que tu as entendu, je voudrais que tu aies un moment personnel après, avec le Seigneur, que tu te mettes à genoux, que tu parles à Dieu. Sois sérieux. Si tu es sérieux, le Seigneur va accomplir son œuvre au travers de toi. Dis à Dieu, Seigneur, regarde les gens qui périssent autour de moi. Seigneur, tu dis que tu cherches quelqu'un. Pour se tenir à la brèche, je suis la personne. Je dis oui à l'appel, je dis oui à la grande commission. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi le courage d'annoncer l'évangile. Seigneur, donne-moi la force et que les miracles m'accompagnent. Je vous assure, le Seigneur va accomplir des grandes choses au travers de vous. Amen. Alors, bien aimé, pour mardi prochain, on va voir comment être sauvé. Amen. Comment faire pour être sauvé. Et après, le mardi d'après, on va parler de l'aide pratique pour gagner les âmes. Aide pratique pour gagner les âmes. Alors, on va voir comment la prière est importante, comment établir le contact, comment surmonter les objections et répondre aux questions. Très souvent, quand on est sur le terrain, on va aborder les questions qui sont couramment posées. Amen. Et puis, on va voir par la suite comment, en l'espace de trois minutes, quelques minutes, on peut annoncer l'évangile à quelqu'un. Amen. Donc, on y va progressivement. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Amen. Alors, on se donne rendez-vous mardi à la même heure. Et n'oublions pas, dimanche, nous avons notre culte ici à Montmagny à 9h30 et puis du côté de Saint-Malachie à 10h30. Soyez bénis. Donc, il y a Benoît Macou qui va apprendre comment partager l'évangile, c'est ça? C'est un napkin? C'est un napkin. Ah, c'est un napkin. Ok, c'est une table. Bon, on veut un napkin, d'accord. En prenant un café. Donc, dans l'après-midi, Donc, même ceux de Saint-Malachie, si c'est disponible en après-midi, tout ce qui est en après-midi, donc... Parfait. Donc, c'est très étrange. Ceux qui ne peuvent pas être là, même sur Zoom, ils peuvent le suivre. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada